Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui lundi 18 mai 2020. La parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 26 jusqu'au chapitre 16, verset 4a. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, qu'en viendra le Défenseur, que je vous enverrai du haut, de près du Père, l'Esprit de vérité qui procède à du Père, lui rendra témoignage à ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi, pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclira des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront, s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous, vous vous souviendrez que je vous l'ai dit, je vous l'avais dit. Acclamant la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes dans cette partie de l'évangile des gens où il nous parle de l'action de l'Esprit Saint dans la vie de la communauté chrétienne. L'action de l'Esprit Saint dans la vie de la communauté chrétienne. Après l'expérience de la Pentecôte, même si nous marchons actuellement vers la Pentecôte, il nous montre l'œuvre de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit fait ? L'Esprit nous aide à rendre témoignage. À rendre témoignage du Christ. Parce que dans les premiers siècles, à cette communauté auxquelles Jean écrit cet évangile, ils étaient vraiment très fascinés par l'action de l'Esprit Saint. Après l'Esprit en la Pentecôte, après les premières communautés, l'Esprit était à l'œuvre. Ils étaient tellement fascinés par l'action de l'Esprit Saint qu'ils se sont arrêtés seulement à l'Esprit Saint. En oubliant de fixer aussi le regard sur Jésus-Christ. Ce conflit qu'ils ont vécu. Tout était Exprit Saint. C'est vrai qu'ils étaient dans le temps de l'action de l'Esprit Saint. Mais ils invoquaient peu Jésus-Christ. Et dans le sens qu'ils éloignaient Jésus pour rester seulement avec l'Esprit Saint. Alors quand Jean écrit cet évangile, c'est pour rappeler encore à cette communauté qu'il y a une unité. L'Esprit nous permet de rendre témoignage de Jésus-Christ. On ne peut pas séparer le Christ. De l'Esprit Saint. En recevant l'Esprit Saint, nous devenons Christ. L'Esprit nous fait rendre témoignage du Christ. L'Esprit que nous recevons, c'est pour continuer quoi? L'œuvre de Jésus-Christ. Alors donc il est bon de rentrer dans cette logique. Tu comprends que l'Esprit Saint que je reçois, c'est pour continuer l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pour témoigner du Christ. Est-ce que tu témoignes du Christ? Toi qui invoques chaque fois l'Esprit Saint. Deuxième élément, il nous invite à ne pas avoir peur. On va vous exclure des assemblées. C'est ce que les premiers chrétiens ont vécu. Surtout ceux qui étaient juifs, ils étaient exclus des synagogues. Alors, Jésus, ici, Jean, rappelle que Jésus nous invite à rester fidèles. Fidèles. Et en restant fidèles au Christ, il y aura des difficultés, des persécutions. On sera rejetés. Alors pose-toi cette question. Est-ce que ta fidélité au Christ entraîne autour de toi un rejet? Normalement quand tu es vraiment bien bien fidèle à Jésus-Christ, tu sens une contradiction autour de toi. Les gens te rejettent. Est-ce que c'est ce que toi tu vis? Alors, c'est un appel à rechercher vraiment à être fidèle au Christ. C'est vrai qu'on ne cherche pas le rejet, mais on cherche à être fidèle au Christ. Demande au Seigneur, c'est deux éléments de notre méditation de ce jour. Que nous puissions toujours invoquer l'Esprit Saint. Mais la finalité, la place de l'Esprit Saint en nous, c'est pour un témoignage du Christ. Et deuxièmement, que nous, la force n'est pas avoir peur. De rechercher rester toujours fidèle. Par cette fidélité, nous témoignons du Christ et nous montons que nous sommes des disciples du Christ. Que le Seigneur te bénisse. Qui nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada